C'est l'épisode 2, nous sommes de retour au tribunal de Paris, le procès de Jean Grimaud pour les méchancetés qu'il aurait, parce qu'on va être prudents, qu'il aurait dit sur internet. Je vous rends compte de sa défense, je vous ferai part de l'expertise psychiatrique qui a été ordonnée pour lui, je vous ferai part de ce qui se passe dans la salle, on y rentre dans un quart d'heure, ça doit durer deux heures. Alors tout s'est bien passé, les gens sont là, voilà Grimaud est condamné à 40 ans de prison, non, le verdict ce sera le 19 avril, le réquisitoire c'est obligation de soins, parce qu'il y a eu une expertise psychiatrique papillienne des hannetons, je ressors de ça en ayant vécu un moment je crois d'anthologie, il y a un avocat qui est aussi perché que lui, qui ne l'a pas défendu sur l'affaire mais a voulu plaider le... la thèse du complot, ce qui n'était pas lui rendre service. On a eu une séance pas très étonnante quand on connaît le personnage, qui aurait mérité d'être capté, parce que ce serait un objet vraiment intéressant pour décortiquer la rhétorique et les délires complotistes des gens, mais malheureusement vous n'aurez droit qu'à des comptes rendus sur la presse et sur la tronche en biais. On a des stars qui viennent assister à ce qui se passe, vous n'avez pas honte ? Non, absolument pas. Bon bah tant mieux, moi non plus. Bonjour tout le monde. Le 15 février, j'étais présent au tribunal de Paris, lors de l'audience où Jacques Grimaud, appelé le gourou des pyramides par le vandal Marianne, était jugé pour le harcèlement de Faustine Boulet. Je vais vous donner le récit de l'ensemble de l'audience, qui a duré un peu plus de deux heures, j'ai beaucoup de notes sur mon petit carnet. Pour rappel, en mai dernier, déjà j'étais présent au tribunal et mon compte rendu est disponible en vidéo sur la chaîne. Avant de commencer le récit, un point de contexte qui me paraît important, pour vous dire que nous étions une bonne quarantaine à être présents, à avoir fait le déplacement pour soutenir Faustine lors de ce procès. Ça ne veut pas dire que nous sommes tous les membres d'une officine, mais que nous étions motivés, chacun de notre côté, pour être présents. Voilà, donc pour soutenir Faustine, qui n'est pas n'importe qui, c'est la présidente et la fondatrice de l'ALDA, Association de lutte contre la désinformation en histoire, histoire de l'art et archéologie. Jacques Grimaud, de son côté, est venu pas seul, il était accompagné de deux personnes, c'est-à-dire une de moins qu'au mois de mai, sa femme et Didier Jouant. Et ça, c'est un message assez important que je voudrais quand même signaler, c'est que Jacques Grimaud est un peu fini, en fait. Il a vocation à être gourou, il veut être un maître à penser, donner un enseignement, mais lorsque la justice le rattrape, au bout d'un moment, il est seul. Je sais que beaucoup de gens ont peur de lui, ont peur de ses pouvoirs magiques, je vous jure. Et donc, certaines personnes qui ont été victimes, victimes présumées, ne veulent pas porter plainte, ont peur de lui, ont peur de ce qu'il pourrait leur faire. Regardez bien ce qui se passe, il se passe que là, Faustine, elle, elle porte plainte, on est 40 présents. Et Grimaud, il est tout seul, il était assez peu flamboyant, il a été dans ses petits souliers, il a regardé bien en face de lui, il n'a pas du tout été dans la provocation. Et à la fin de l'audience, c'est assez important pour vous le dire, on a applaudi Faustine, voilà, pour montrer qu'on était très heureux, qu'elle ait le courage de faire cela et d'aller jusqu'au bout. Et on n'a pas vu Grimaud sortir. Il a fallu attendre que, voilà, plusieurs policières viennent nous dire, il faut vous écarter, voilà, donc les gens se sont écartés. Et on a vu une policière ouvrir l'ascenseur et une autre escorter M. Grimaud, Mme Grimaud et M. Jean, qui sont glissés dans l'ascenseur très très vite et ont disparu. Ça change de l'attitude bravache qu'on a pu avoir avant cela. Quand même, malgré tout, pendant l'audience, on a eu des moments de... un peu surréalistes, malgré tout. Mais bon, l'ambiance générale était que M. Grimaud était relativement défait. Alors, l'audience démarre. Levez-vous, asseyez-vous, voilà, bonjour, tout ça. On fait venir le prévenu devant la barre. Mme le rapporteur va diriger les débats. Et d'ailleurs, elle le fait très très bien, d'une manière assez énergique. M. Grimaud s'avance dans sa doudoune bleue avec un ordinateur portable qu'il avait ouvert tout à l'heure, voilà, et avec lequel il compte présenter des pièces au procès. Et d'emblée, on lui dit, monsieur, ça, vous le fermez et puis vous le posez là-bas, voilà. Donc on ne verra plus cet ordinateur. Il décline adresse, identité, et ça commence. M. Grimaud, dit la cesseuse, vous avez le droit de faire des déclarations, de répondre à la question et de garder le silence. Est-ce que c'est clair ? Oui, c'est clair, répond M. Grimaud. Mme la cesseuse qui va diriger les débats pose le cadre. On est là pour une affaire de harcèlement. On va parler des faits qui sont reprochés à M. Grimaud par rapport à Mme Fossine-Boulet. On n'est pas là pour faire le procès d'un film des pyramides, des théories des uns ou des autres, et de qui il fait de la science et qui il n'en fait pas. On est là pour répondre à un problème de comportement. Et le tribunal a une question à laquelle il doit répondre. Est-ce que M. Grimaud a harcelé Mme Boulet ? On ne doit pas déborder de ce cadre, normalement. Et vous allez voir qu'évidemment, sans cesse, la défense va essayer d'en sortir. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on dit ça au départ ? Parce que le tribunal nous explique que le dossier fait cette émission-là, le dossier judiciaire, avec les pièces, les faits qui sont afférents, qui sont pertinents, mais que le dossier final, avec les conclusions de la défense, n'était pas comme ça. Parce que M. Grimaud, il a envoyé son livre. Alors le tribunal accuse réception, on a bien reçu le livre, par contre on ne l'a pas lu. Alors, à plusieurs reprises, la salle a un petit peu gossé, un peu pouffé, on a un peu ri. L'hilarité était plus forte que nous, donc il y aura des moments un peu d'anthologie. Donc on présente les faits tels qu'ils sont reprochés par la plaignante, on fait lecture des différentes déclarations. Donc en gros, il y a plus d'une centaine de publications et de vidéos sur Internet qui insultent, qui rabaissent et qui menacent Mme Boulay. Il y a des vidéos dégradantes, où on lui fait répéter à de nauséables mots « bit ». Il y a des montages, notamment sur une chaîne Odyssée. Est-ce que c'est M. Grimaud, est-ce que c'est M. Juin, est-ce que c'est d'autres personnes ? En tout cas, c'est fait sur une chaîne Odyssée qui est en lien avec M. Grimaud, avec des vidéos vraiment malaisantes. C'est-à-dire que c'est non seulement insultant et dégradant pour Faustine, mais c'est extrêmement inquiétant pour la santé mentale de celui qui le fait. Parce que c'est tellement dégueulasse que le message qui va être envoyé comme quoi la cible Faustine-Boulay est une moins que rien, en fait vient avec le message que celui qui fait ce message-là est un gros... J'ai des mots vulgaires qui m'aiment, mais c'est quelqu'un qui... Voilà, on est au sous-sol de l'humanité. Oh non, nous avons été miniaturisés par le vil... Il traite Faustine de zozo, d'abruti, de fragile, de stupide, et par écrit de catamite agapète frustrée. Alors, catamite agapète frustrée, vous allez voir les mots dans le dictionnaire, parce que ce ne sont pas des mots qu'on utilise tout le temps. En gros, c'est une sorte de mélange entre une prostituée et une vierge. Voilà. Donc, dans de multiples publications remontant à 2021, puisque c'est l'année où la plainte a été déposée, il prévenait Faustine-Boulay. Il lui disait que la claque serait sévère. Il déclarait que les idiots n'apprennent qu'après avoir souffert. Et il lui disait à plusieurs reprises, à bientôt au tribunal d'un air goguenard. Voilà. Donc, on a donné lecture d'une partie de ce texte-là, d'emblée, parce que c'est ça, l'objet du procès. Quand on donne la parole à M. Jacques Grimaud, à la barre, pour qu'il dise ce qu'il pense de tout cela, ses premiers mots sont verbatimes. « Je n'ai rien à voir avec cette histoire. » Et là, moi, j'étais un peu déçu. Mon cœur s'est un peu serré. On a connu M. Grimaud combatif, alors plus gnasse, ordurier, malhonnête, menaçant aussi, mais quand même avec au moins une sorte de panache dans la manière qu'il avait d'assumer ce qu'il raconte. Il fait des diatribes, il sort d'un gris, il sort des horreurs, et c'est-à-dire il dit « oui, mais je le pense, et c'est normal. » Et bien ça, c'est fini. À partir de maintenant, notre homme se dégonfle. C'est fini. Il n'y a plus de Grimaud, le fond voyant. On a Grimaud qui dit « c'est pas moi, c'est pas moi, je sais pas faire. Je ne sais pas faire. Moi, je n'ai rien à voir dans cette histoire. » Mais tout de suite après, il développe son argumentaire de défense avec le flot de paroles infinies qu'on lui connaît et qui est un de ses talents. Il occupe l'espace et il est capable de ne pas s'arrêter. Voici presque verbatim ce à quoi on a eu droit. Cette affaire est le prolongement d'une affaire longue de 20 ans à cause des trolls qui n'ont pas lu mon livre. Ce qui arrive me semble excessif par rapport au fait. Ce qu'il faut se demander, c'est ce qui motive tous ces gens à m'infliger un enfer, un martyr, à ma femme, à moi, à mon association, à mon travail, à... Ouin ouin, ouin ouin, ouin ouin. La magistrate le coupe, ce ne sera pas la dernière fois, pour lui dire que c'est lui le prévenu, que le procès, c'est le sien, pas celui des trolls. Et il nous suggère de porter plainte s'il le désire, s'il pense avoir été victime de quelque chose. On revient au sujet et on demande à M. Grimaud « Êtes-vous l'auteur des propos qui vous sont reprochés ? » Et là, on répond, il repart encore, il nous parle de troll. Il fabrique des pages au nom de quelqu'un, en quantité industrielle. C'est une meute aux commandes. Moi, je n'y connais rien en informatique, je fais plein de choses importantes. Je suis à la tête d'une association culturelle, elle. J'ai fait paraître des centaines de livres, plus de 500 vidéos, de cours et de conférences. Je n'ai pas le temps de m'occuper de ce genre de choses. Là, c'est ce qui se fait remarquer qu'elle a du mal à obtenir une réponse à une question qui est pourtant claire. « Est-ce que vous êtes ou non le rédacteur ? » Et Jacques Grimaud répond « Je ne suis pas le rédacteur. Il faudrait faire une enquête de police. C'est une inversion accusatoire. » L'argument de l'inversion accusatoire est un classique. Et on la retrouve souvent dans la bouche de Grimaud, notamment. Mais souvent, il lui donne un nom différent. Il parle d'inversion talmudique. Mais ça, c'est uniquement dans le contexte où M. Grimaud se sent en veine de pouvoir être antisémite sans qu'il y ait de conséquences. Là, dans le tribunal, il se retient. Donc on aura droit à inversion accusatoire une bonne dizaine de fois. On aura zéro fois inversion talmudique. Et ça, ça nous indique que M. Grimaud sait très bien où il est. Il sait qu'il doit adapter son discours aux circonstances. Et que devant le tribunal, il a plutôt intérêt à ne pas dire n'importe quoi. Et donc, ça montre bien qu'il n'est pas fou. Il sait modifier son comportement. Il sait ne pas balancer des injures dangereuses pour lui. Donc il sait se retenir. Donc il devrait pouvoir le faire dans la vie de tous les jours. La thèse de la défense, donc, c'est que les messages insultants envers Mme Boulet sont écrits par des méchants qui veulent se faire passer pour Jean Grimaud afin de le faire accuser à tort. Et si on retrouve dans ses propos des mots rares tels que ceux que lui adore utiliser, c'est pas un hasard. Jean Grimaud le dit. C'est une imitation de ce que je fais pour pouvoir mieux m'inculper. En plus, j'ai eu trois agressions. Faustine Boulet est la chef de la clique des trolls. En plus, à l'époque, moi, je ne la connaissais pas. La juge revient. Donc, vous n'êtes pas le rédacteur des publications et des vidéos sur la chaîne Odyssée. Et Jean Grimaud répond. Moi, je ne connais pas Odyssée. Je ne connais pas. Je ne connais pas Odyssée. Je ne fréquente pas Internet de cette manière. Il ajoute que Didier Jouan, par contre, lui, s'y connaît très bien et que c'est lui qui s'occupe de gérer toutes ses parties Internet. Il est à deux doigts, quand même, de balancer Didier Jouan sous le bus pour dire que c'est lui qui fait les choses à sa place. Seulement, voilà. Pour le malheur de Jacques Grimaud, il a été entendu par la police ou par la gendarmerie deux fois, deux auditions, en 2021, suite aux plaintes de Faustine Boulet. Et on a les textes de ces auditions. Le 9 août 2021, Jacques Grimaud reconnaissait les faits. Il disait « Je n'ai fait que lui rendre la monnaie de sa pièce. Et je m'engage à cesser, mais uniquement si elle, elle sait. Ce n'est pas avant. » Donc là, on devient un homme qui reconnaît qu'il répond sur Internet à quelqu'un et qu'il n'arrêtera pas, sauf si on arrête de s'en prendre à lui. Réponse de Jacques Grimaud. « Je n'ai pas écrit ça. » Le juge lui dit « Mais monsieur, c'est quand même votre audition. » Et à ce moment-là, Jacques Grimaud devient très décousu. On n'a pas pu suivre ce qu'il racontait. Il a parlé de 257 pièces dans le dossier, de 450 pages. Il précise « Il faudra qu'on parle de la soirée du 23. » Et la cesseuse lui répond « Non, on ne parlera pas de la soirée du 23. » Je vous avoue que je ne sais pas ce qui s'est passé de la soirée du 23. Et on ne le saura jamais, peut-être. Sauf s'il fait une déclaration en ce sens. En tout cas, pendant le procès, on a écarté cette soirée. Mais Jacques Grimaud insiste. Il y a des centaines de trolls. Et dans ses conclusions, dans ses pages, il donne les détails de leur tactique. Et en fait, il est venu pour ça. Il est venu pour défendre ce qui correspond à une théorie du complot dans laquelle lui est la victime et nous, des trolls et Faustine, nous sommes les méchants qui l'agressons. Madame la rapporteuse, la magistrate, sort la seconde audition du 10 janvier 2022. Et là encore, Jacques Grimaud reconnaissait l'effet puisqu'il avait dit « Je n'ai fait que répondre à des attaques. » Oui, j'ai écrit ses réponses, mais Madame Boulet se victimise. Et puis, nous recevons 275 messages sur Internet, notamment sur Odyssée. Ça, c'était en l'année 22 devant les policiers. Maintenant, M. Grimaud dit qu'il ne connaît pas le site et qu'il ne s'occupe pas de ce genre de choses. Il n'a pas le temps. Cet homme n'a pas le temps. L'avocat de Faustine Boulet, Maître Ben Simon, interroge l'accusé, M. Grimaud. « Des centaines de messages usurpent votre nom et vous ne portez pas plainte. » « Mais ce sont des débiles, » répond Jacques Grimaud, comme si c'était une réponse. « Voilà, ce n'est pas moi qui réponds, je ne m'occupe pas de ce genre de choses. » M. Ben Simon rappelle à M. Grimaud que, dans une publication, il dit la chose suivante. « Si un jour je la croise, » et c'est en vidéo, et donc, ce n'est pas allégré, « si un jour je la croise, je ne lui ferai pas de cadeau, j'ai des procédés expéditifs, des contondants. Ça s'appelle de la dialectique, » nous dit Jacques Grimaud. « Ce n'est pas une menace, je suis honnête. » On pouffe un peu dans la salle, et ça recommence. Donc l'avocat parle de la vidéo publiée le 29 avril 2021, toujours en ligne sur Odyssée à ce jour. On voit Grimaud dire du mal de Faustine en vidéo, donc c'est lui qui parle, on le voit. Et en arrière-plan, dans l'image, on voit des écrans d'ordinateur, et sur l'un de ces écrans, on voit un montage avec la tête de Faustine et celle de Strauss-Kahn. Parce que certainement, ça leur fait plaisir d'imaginer Strauss-Kahn en train d'abuser sexuellement de Faustine. C'est le message implicite, et en plus, elle aimerait ça. Donc c'est un truc de gros dégueulasse. Et donc, la présence de ce vidéo-montage, en tout cas de cette miniature, de ce montage, sur l'écran d'un direct Grimaud, dans la même pièce, ça indique que Grimaud et la personne qui le filme sont au courant que cette vidéo existe. Et comme tout est diffusé sur la même chaîne Odyssée, évidemment, on en conclut que c'est la même équipe. Et que Jacques Grimaud sait très très bien ce qu'il est en train de faire, et qu'il est complice ou auteur des vidéos dont on parle avant. Et là, on a un moment d'anthologie. Personnellement, je n'avais pas vu ça venir. Je pensais qu'il était intelligent, d'un part de Grimaud, d'admettre, éventuellement de dire, je suis désolé, je n'aurais pas dû dire cela, mes propos ont été excessifs, je m'excuse, pardon, voilà. Il fait abandonnerable de montrer qu'il comprend ce qu'on lui reproche. Parce que s'il comprend ce qu'on lui reproche, peut-être qu'il peut ne pas le recommencer. Mais il fait un choix différent. Et il dit, attention, asseyez-vous, vous semblez ignorer, dit-il à l'avocat, ce qui se fait depuis une bonne dizaine d'années, ça s'appelle le montage sur fond vert. Je travaille sur fond vert, voilà. Et donc n'importe qui peut mettre n'importe quoi sur ces images. Et je n'ai pas l'habitude d'insulter qui que ce soit. Là, on a repouffé. Et il a évoqué, dans un propos un peu décousu, le fait qu'il travaille sur fond vert. Et d'ailleurs, il a vu une équipe de Canal+, qui lui ont expliqué des choses. Il se trouve que l'équipe de Canal+, avec laquelle il a travaillé, on l'a reçu chez nous, à la tronche en biais. On était dans le même sujet. Et évidemment, on n'a jamais, nous, travaillé sur fond vert. Donc évidemment, lui non plus. Et à aucun moment dans le procès, personne ne s'est abaissé à l'idée qu'il faudrait qu'on prouve à M. Grimaud qu'il n'y a pas de fond vert. Faustine Boulet, qui suivait, qui est bien nommée, on s'en doute. Donc je vais dire ce que je pense de cette personne, ce qui n'est pas très joli. Évidemment, elle qui prétend me faire un procès pour je ne sais quelle raison, qui inclut M. Jouan, qui inclut mon épouse, dont je précise quand même qu'elle est archéologue à la base de sa formation et qu'elle a opté ultérieurement pour la haute couture. C'était beaucoup plus créatif et moins crétin. Si on devait se rencontrer, je ne lui ferais pas de cadeau. J'ai essayé avec d'autres, c'est-à-dire, notamment, jugé de l'intérêt de la chose. Ces ététiciens et scientifiques, mais ils s'appellent quand même la tronche en billet, que j'ai appelé évidemment la tronche en billet puisqu'ils ne cherchent soit à être connu, soit à avoir de l'argent. Sinon, je sors le lance-flammes, tout le monde sait ce que ça veut dire. Oui, je pense, je pense. Donc, la défense de Grimaud, c'est que les images où on le voit parler, bah, en fait, il y a un montage sur fond vert et en plus, on peut mettre la voix, on peut mettre des mots dans la bouche des gens. Donc, il ne reconnaît pas non plus d'avoir prononcé les mots qu'on doit prononcer. Donc, le fond, c'est un montage et ce qu'il raconte, c'était pas lui. Un mec qui assume aussi peu que ça, c'est rare. À toutes fins utiles, l'avocat rappelle à Grimaud qu'il a reconnu lors de son audition être l'auteur d'une publication dans laquelle il partageait un lien vers la vidéo dont on parle et dont maintenant il dit que elle est un montage fait par des méchants pour lui faire porter le chapeau. Ça n'a aucun putain de sens. Et donc, à ce stade, vous devez avoir compris, comme moi, j'espère que le tribunal n'a aucune chance d'avaler cette version défaite. On a assisté à une sorte de défense Chewbacca. Version Grimaud. C'est la défense troll. Tout cela a-t-il un sens ? Non, mesdames et messieurs, les soi-disant jurés, ça n'a pas de sens. Nous sommes d'accord. Si Chewbacca vit sur Endor, vous devez acquitter mon client. Puis vient le tour de madame la procureure qui n'a pas de questions à poser sur les faits. Très bien. La parole est à l'avocat de la défense, Maître Coudert. Personnage mémorable, Maître Coudert. Il a une manière de s'adresser à la victime que j'ai trouvée relativement désagréable. Maître Coudert agite le livre de Jacques Grimaud et demande à Faustine « Vous savez ce que c'est ? » Sur ce ton-là. Sur ce ton-là. Faustine répond « Bah oui. » « Et vous l'avez lu ? » Faustine répond « Non. » Et du coup, Maître Coudert estime que puisqu'elle critique un film sans avoir lu le livre, alors elle ferait mieux de se taire. Elle n'a pas à critiquer. En gros, elle l'a bien cherché. Il ne fallait pas que le... C'est la version grimaldienne de « Vous dites avoir été agressé, mais quelle robe vous portiez ? » « Oh, vous cherchez les problèmes. » Ce procès était le procès des critiques reçus par Jacques Grimaud après son film ou son livre. Bon. Faustine ne répond pas. Personne ne répond. Maître Coudert enchaîne. Deuxième question de Maître Coudert. « Vous avez écrit ici, ce jour-là, merci à mon équipe. » Et Faustine répond « Bah oui, c'est vrai. » Et Maître Coudert de dire « C'est bien les gens qui postent à la place de M. Grimaud que vous remerciez, non ? » Et Faustine dit « Non, je disais merci aux gens qui m'aident dans mon association. » Mais Maître Coudert a dit « Pfff, à peu près. » Là, je restitue moyennement. En tout cas, personne n'a relevé. Et Maître Coudert a continué. Troisième question, Maître Coudert. « Vous avez dit « Tous les hommes sont des connards. » C'est vrai ? » Faustine explique que c'était lors d'un live du 1er avril pour une table ronde où il n'y avait que des hommes et elle était la seule femme. On l'avait charriée un petit peu sur le fait que c'était la seule femme et elle avait répondu « Tous les hommes sont des connards. » Et donc, en fait, c'était de l'humour. Maître Coudert estime que ça n'est pas drôle et donc elle n'aura pas dû le dire. Sinon, ça se prête à confusion. Et ensuite, on franchit encore un échelon dans le bizarre. Maître Coudert reproche à Faustine Boulay d'avoir écrit dans une publication quelque part sur Internet, je ne sais pas le détail, « Nous sommes légion. » « Vous avez écrit « Nous sommes légion. » » Oui, mais c'était une blague dans un groupe de discussion. Et M. Coudert explique que « Nous sommes légion » est une phrase tirée de l'évangile de Marc et ça veut dire qu'on est possédé par le démon. « Vous assumez, ça ? » Moi, je ne m'attendais pas à ce que la ligne de défense d'un homme accusé de harcèlement soit que son avocat vienne reprocher à la plaignante de revendiquer d'être possédé par le démon. Personne n'a relevé. C'était silence dans la salle. C'était un moment bizarre. C'était cringe. Et je ne suis pas sûr que M. Coudert plaide souvent dans sa vie. C'est bizarre. Et donc, je vais dire un mot de mettre au coup d'air l'avocat de M. Grimaud parce que depuis la première audience, on a l'impression, on a discuté entre nous que ce monsieur-là, il partage les délires occultistes de son client. En fait, il s'avère que M. Grimaud se vante d'avoir sauvé la vie de son avocat deux fois et c'est pourquoi cet avocat travaille pour lui de façon gracieuse. En tout cas, dans le passé, j'ignore s'il est payé pour ce procès-là. Sauf si c'était faux. Sauf si M. Grimaud a baratigné. Mais on a un avocat qui n'était pas beaucoup plus raisonnable que son client et ça me peine de le dire mais je crois que M. Grimaud n'a pas été très bien défendu. En fait, c'est quelqu'un qui est venu défendre les délires de Grimaud plutôt que ses droits et sa personne devant un tribunal comme ça aurait dû être fait. Dans la deuxième partie de l'audience, on s'intéresse à la personnalité du prévenu on fait lecture de son casier judiciaire on savait déjà lors de la première audience ce qui a été lu à savoir qu'il a été condamné deux fois pour diffamation et pour injure c'était en 2016 mais là M. Grimaud il est un peu agité il n'est pas d'accord sur la manière dont c'est présenté et il nous dit quelque chose qui ressemble à j'ai fait exprès d'être attaqué en justice pour faire sortir les harceleurs du bois de leur cachette pour les forcer à donner leur nom je les fais exprès de dire que j'étais mort ils veulent me faire la peau et c'est mettre coup d'air qui m'a sauvé la mise face à eux deux fois et ce qui me disait c'est que si vous avez bien suivi Grimaud a été condamné il y a deux fois donc il fait exprès de se faire condamner pour l'iffamation et pour injure pour faire sortir les harceleurs du bois je vous rappelle que la personne qui l'a fait condamner c'est M. Krasker Rosen qui était le producteur de son film alors qu'il le connaissait déjà il l'appelle Gollum donc ça n'a aucun putain de sens évidemment alors c'est là que l'affaire apporte un élément nouveau qu'on n'avait pas jusqu'à présent qui éclaire éventuellement l'affaire parce que ça répond à une question qu'on se pose lorsqu'on est confronté à des personnages du type Grimaud du type Abercane Delavier Lobé Perron Raoult Amar des gens comme ça qui sont très 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 sûrs d'eux qui racontent des histoires qu'on a du mal à croire sur leur leur qualité quasiment surhumaine on a droit à une expertise psychiatrique alors j'ai les conclusions qui ont été lues par la magistrate devant la dans la salle et donc je vais vous lire les conclusions de l'expert judiciaire en psychiatrie l'examen de monsieur Grimaud Jacques a mis en évidence la présence d'une pathologie psychiatrique majeure qui influe sur sa responsabilité parenthèse là c'est embêtant parce que si on juge qu'il n'est pas responsable en gros il est fou et du coup on ne peut pas condamner les fous parce que ça ne sait pas ce qu'ils font fin de la parenthèse il présente en effet une hypertrophie du moi une préoccupation pour des explications sans fondement à type de conspiration ou de complot à propos d'événements se déroulant dans son environnement et dans le monde en général un caractère soupçonneux une tendance envahissante à interpréter comme hostile des faits anodins une méfiance excessive à un vécu d'hostilité du monde ambiant des tendances rancuniaires tenaces une quérulence il verbalise des idées délirantes à thème de persécution avec la croyance d'être l'objet d'agissements hostiles de la part d'individus mal intentionnés organisés en réseau et qui chercherait à lui causer du tort dans ses différentes entreprises en le dénigrant en le diffamant et en le harcelant les troubles présentés par le sujet sont rattachés à un délire chronique de type paranoïaque l'infraction qui lui est reprochée est liée à sa pathologie psychiatrique le sujet est en effet persuadé d'être l'objet d'agissements hostiles de la part de différentes personnes il a également exprimé son opposition aux soins psychiatriques que son état nécessite car il ne croit pas en leur utilité en allégant de sa normalité psychique au moment des faits le sujet a présenté un trouble délirant qui a altéré son discernement il reste donc accessible à une sanction pénale pour les faits qui lui sont reprochés en dépit de la présence d'un trouble de type paranoïaque aucun élément clinique ne permet de retenir que le sujet présenterait actuellement un état dangereux au sens psychiatrique du terme son état clinique ne nécessite donc pas la mise en oeuvre d'une mesure d'hospitalisation sans son consentement sur demande du représentant de l'état dans un établissement psychiatrique habilité la condition psychique du sujet nécessite néanmoins des soins psychiatriques pour tenir compte de la présence d'une pathologie psychiatrique et de la réitération de faits similaires malgré de précédentes procédures judiciaires il apparaît donc opportun en cas de condamnation ultérieure de prononcer une injonction de soins dans le cadre d'une mesure de suivi socio-judiciaire d'en vous dire que c'est salé on ne savait pas trop quoi penser de l'état psychique d'un monsieur comme ça on a des éléments de réponse je répète il n'est pas jugé irresponsable il est responsable de ce qu'il fait on a bien vu pendant le procès qu'il adapte son discours n'empêche que il y a pathologie lourde majeure sévère il est paranoïaque et donc ça compte et ce serait ça qui serait à l'origine de ses comportements agressifs lourde l'expertise très lourde après cette lecture grand moment grimaldien la cesseuse dit qu'il n'est pas nécessaire que monsieur Grimaud fasse un commentaire dans la mesure où il n'est pas médecin son avis sur l'expertise n'est pas importante et là il répond j'ai fait 6 ans de médecine quand même il a dans la salle il a fallu quelques instants pour que le calme revienne mais je trouve ça vraiment très intéressant très triste très drôle tout ce que vous voulez c'est un moment que par cette simple phrase il valide essentiellement le contenu de l'expertise qui dit que ça va pas qu'il a des idées de grandeur évidemment que non Grimaud n'a pas fait 6 ans de médecine évidemment que toutes ses déclarations sur son CV sur ses 22 ans sur ses mandats martiaux sur ses acquaintances avec les gouvernements on n'y croit pas on ne croit pas les gens comme ça et apparemment il se sent capable de le dire au tribunal avec l'idée que ça pourrait passer moi je trouve ça extraordinaire il faut être patient avec les imbéciles prenez exemple sur moi ça fait 20 ans que je suis trop lisé et je ne suis pas le seul moi je suis la cible principale mais je pense qu'ils ont dû comprendre que je suis monolithique indestructible il y en a qui ont essayé ils ont eu des problèmes j'ai fait mes comptes parce que j'ai répondu hier à quelqu'un qui était plutôt insolent sinon je me fiche absolument que depuis que j'ai été attaqué je crois qu'il y en a eu 8 qui sont allés à l'hôpital en mauvais état dont 2 qui étaient équipés de barres de fer et je pense que c'est assez dissuasif puisque la deuxième fois il y en avait 5 il y en avait un qui était bien plus grand que moi une tête de puce il y avait 2 à peu près de ma taille et 2 à peu près de plus et ça a été tellement rapide que voilà la seule chose qui a été gênante pour moi c'est qu'ils ont eu le temps de me pousser et de me faire tomber mais avant cela ils étaient hors service donc il y a 2 têtes contre le mur 2 têtes l'une contre l'autre et 2 coups de boule chez le géant et ça a laissé du sang et des morceaux de dents par terre et la police m'a dit mais vous êtes blessé j'ai dit non pas moi mais vous êtes sûr qu'ils étaient 5 ah bah oui et c'était une situation très vicieuse en réalité j'étais dans un couloir étroit et avec des escaliers à proximité et j'ai tout de suite compris qu'on voulait me faire du mal me jeter dans les escaliers me sauter dessus c'était terminé on m'a dit il est tombé dans les escaliers et puis c'était tout voilà il suffisait de partir mais donc ces gens là m'ont menacé après ils sont venus ils ont parlé en disant oui les l'eau etc mais en réalité ils n'ont jamais venu à la confrontation de nouveau ils n'auraient pas compris quelqu'un de mon âge qui affronte 5 personnes c'est quelque chose qui n'est même pas imaginable mais sauf pas que sur 66 ans il y a quand même 50-50 pratiques ça ne s'invente pas c'est comme ça donc le tribunal s'enquiert des revenus de monsieur Grimaud et de ses charges ça pourra servir pour évaluer la peine et les dommages qu'il pourrait avoir à fournir il explique que je cite nous sommes au chômage à cause des trolls il avoue qu'il a calculé avec sa femme le manque à gagner à cause des trolls au cours des catégories 4 ans écoulés il a perdu l'équivalent de 91 000 euros au cas où ce serait vrai je tiens mon chapeau à tous les gens qui ont évité de foutre 91 000 euros dans des choses comme ça grâce au travail de prévention des sceptiques que nous avons réalisé si effectivement on a eu cet effet là j'en suis très heureux mais j'ai un doute de vous à moi j'ai un doute arrive maître Coudert qui vient dire que l'expertise elle est nulle si l'expert me dit l'avocat si l'expert avait vu le quart de la moitié de ce que mon client a reçu c'est entendu de la part de Fossine Boulay et des autres il n'aurait jamais pu écrire ça alors l'expertise c'est poubelle me dit-il ok le tribunal le tribunal a parfaitement compris à la fois la personne et le mode de fonctionnement de Jacques Grimaud à savoir un homme qui lorsqu'il a le sentiment d'être agressé va contre-attaquer et même si c'est une critique légitime et les critiques sont légitimes le concernant et le tribunal l'a compris il a compris toutes les attaques toutes les attaques qui ont été portées contre Fossine et il va lui rendre justice en sortant d'une certaine manière cet homme de la société en l'obligeant à se soigner et c'est ça qui est fondamental qui ne recommence plus et il ne recommencera plus j'ai des procédés rapides et comptons-là j'ouvre une parenthèse pour dire que dans l'état actuel du système de santé de la difficulté qu'ont beaucoup de gens à obtenir des traitements à avoir des médecins pour leurs problèmes monsieur Grimaud devrait s'estimer très heureux que la justice ait permis qu'il obtienne un diagnostic à partir duquel il pourra être soigné je suis extrêmement sérieux par rapport à ça parce que justement Fossine après est appelé à la barre et elle raconte les conséquences ce procès n'a pas lieu juste pour emmerder Jacques Grimaud il a lieu parce qu'il y a eu un harcèlement et que le harcèlement ça a des conséquences sur la vie des gens Fossine a dû arrêter sa thèse ça l'a éloigné de sa passion dans la vie qui était l'égyptologie j'espère qu'elle pourra y revenir ça a de lourdes conséquences elle est encore sous traitement pour dépression et pendant qu'elle explique tout cela moi j'ai regardé Grimaud j'ai regardé les autres je n'ai pas vu une once d'empathie il n'y a pas eu un propos à aucun moment de la part de l'avocat ou de la part du prévenu pour dire que soit que pour regretter l'état de la peignante pour estimer qu'en effet il y avait des problèmes une once d'empathie une once d'humanité pour dire pour reconnaître l'état dans lequel se trouve Fossine Boulet parce qu'en face d'elle Jacques Grimaud était resté dans son récit délirant selon lequel elle est méchante c'est une perfide manipulatrice et donc évidemment elle simule aucune des conséquences dont elle dit avoir été la victime n'est vraie selon Jacques Grimaud évidemment donc aucune excuse rien pas de regret et ça je crois j'espère que le tribunal l'aura remarqué comme moi va s'en souvenir et que quand on arrivera au moment du verdict ça pourra avoir son poids vient la plaidoirie de maître Ben Simon l'avocat de Fossine qui explique les choses et qui notamment explique que monsieur Grimaud ne supporte pas qu'on critique ces théories selon lesquelles les pyramides viendraient d'une race extraterrestre et la Grimaud s'énerve dit non c'est pas vrai c'est un mensonge la juge doit le rappeler à l'ordre lui rappeler qu'il n'a pas la parole donc il doit se taire ce qui permet à maître Ben Simon de constater avec tout le monde vous voyez c'est ça monsieur Grimaud un homme qui n'est pas capable d'entendre la moindre critique parce que c'est vrai qu'en plus que explicitement c'est pas ce qu'il dit Grimaud il dit pas extraterrestre dans le film ou dans son livre je pense que c'est un petit peu ça d'ailleurs l'avocat demande 25 000 euros de dommages et intérêts la suppression des vidéos insultantes sous astreinte de 500 euros par jour puis c'est la parole à madame le procureur qui considère que les faits sont bien caractérisés sont bien établis il y a bien eu harcèlement d'ailleurs le prévenu l'avait admis dans ses auditions Jacques Grimaud au cours du procès a annoncé qu'il a été agressé trois fois et qu'il a porté plainte dix fois le tribunal nous explique qu'on n'a pas trace de cela nous ces plaintes n'existent pas la procureure n'est pas certaine que monsieur Grimaud soit capable de comprendre ce qu'on lui demande devant le tribunal eu égard à l'expertise psychiatrique et donc ça ça aura des conséquences sur les peines qu'on pourra demander si jamais son discernement était altéré alors le tribunal doit réduire d'un tiers les peines on verra bien la procureure demande 38 000 euros d'amende et dix mois de prison avec sursis avec obligation de soins ensuite c'est l'avocat de la défense qui a la parole et là c'est le bouquet final maître couder estime qu'on a entendu de gros mensonges oh de gros mensonges c'est comme ça qu'il dit le rapport d'expertise donc est bon pour la poubelle il faut une contre-expertise madame Boulet a fait signer par d'autres beaucoup de messages contre Jacques Grimaud dit-il comment il le sait parce que son dossier comporte une analyse d'un ingénieur suédois dont on n'aura pas le nom qui estime que parmi les publications sur lesquelles repose l'affaire celles qu'on reproche à monsieur Grimaud beaucoup ont été émises par les amis de madame Boulet on ne le sait pas plus maître couder dit qu'il n'y a pas eu d'enquête pas d'instruction on n'a pas prouvé qui a écrit ces messages il rappelle qu'à cause des fonds verts on ne peut pas croire aux vidéos fournies par la plaignante on ne peut croire rien du tout et là il il y a cette question pourquoi on ne demande pas aux responsables de la chaîne Odyssée s'il connaît Jacques Grimaud alors on aurait dû enquêter en fait et après il ose un mouvement très inélégant il prend le livre de Jacques Grimaud il dit voilà pas ça il prend le livre de Jacques Grimaud il dit voilà ici j'ai le travail de Jacques Grimaud et là j'ai le travail de madame Boulet et il montre une feuille blanche sous-entendu elle n'aurait jamais rien fait de sa vie elle n'a rien écrit il dit voilà quand on est doctorant on publie je le sais bien donc évidemment cette comparaison faites oublier qu'on n'est pas là pour comparer les mérites académiques des uns et des autres si ça devait être le cas le CV de Faustine n'a pas à lire devant celui de Jacques Grimaud parce qu'elle elle est la main on l'a dit au départ l'objet c'est la diffamation et on en revient encore à une comparaison de qui c'est qui est la plus grosse qui c'est qui a écrit le plus de choses sur les pyramides défense Chewbacca défense Chewbacca de ouf défense des trolls et on en revient à la pensée conspirationniste puisque Maître Coudert dit dans cette affaire il y a une histoire de fric alors oui bien sûr au niveau fric évidemment il y aura un procès pour escroquerie aggravée contre Jacques Grimaud mais c'était pas à ce jour là oui on va parler du fric un autre jour M. Coudert dit qu'il y a une affaire de fric parce que il y aurait une stratégie on fabrique des pleins dit-il et après on crée des cagnottes pour ramener de l'argent Mme Boulay a constitué une cagnotte elle a rapporté 22 000 euros alors qu'elles viennent pas se plaindre en plus nous dit-il d'autant que et là on a un peu été surpris il y a une autre cagnotte qui existe dans laquelle elle demandait un million de francs alors autre fait que c'était une fausse cagnotte qui a été repérée dénoncée fermée j'ignorais que la cagnotte était en franc j'ignorais que les avocats pouvaient avoir un logiciel qui date encore de 1983 ou je sais pas M. Coudert il n'était pas très c'était étonnant mais M. Coudert on avait encore un peu sous le coup de niveau brio éloquence et vous allez voir en réalité nous dit M. Coudert dans les messages de Jacques Grimaud à Faucine Boulay il y en a très peu qui peuvent donner lieu à un harcèlement c'est quand même un tout petit harcèlement et là on était très étonné on s'est un peu regardé dans la salle parce que là il vient de se passer un truc extraordinaire c'est que l'avocat vient de torpiller la défense de son client qui dit que c'est pas moi les messages c'est pas moi et l'avocat dit mais les messages de M. Grimaud c'est pas grave c'est pas du gros harcèlement donc c'était lui quand même donc le choix de l'avocat par M. Grimaud est à l'avenant de ses compétences ailleurs et c'est un peu dommage j'aurais aimé qu'il soit bien défendu pour qu'il soit bien puni comme il faut et là il y a un petit goût d'inachevé donc bien sûr l'avocat demande la relaxe il est prêt à aller s'asseoir et là il faut que la cesseuse le rappelle mais attendez dans vos conclusions vous avez demandé d'autres choses vous avez demandé une indemnisation de 5000 euros de Faustine-Boulay vers M. Grimaud une condamnation de Faustine pour procédure abusive et la condamnation au dépens et l'avocat dit oui bien sûr je sais que c'est écrit voilà et Jacques Grimaud pendant ce temps-là je l'avais dans mon angle de vision il a pris un air étonné comme ça de alors moi ça moi j'étais pas au courant et c'est comique de voir ça parce qu'en réalité depuis avant le procès on soupçonnait fortement que M. Grimaud soit l'auteur des conclusions et pas son avocat comme Annie Lobé a écrit ses conclusions et pas son avocat et là on est droit à des cimes agréés d'un avocat qui n'a pas lu ce qu'il est censé avoir écrit à qui on doit rappeler à la barre qu'il a demandé ça 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 et Jacques Grimaud qui sait très très bien qu'on pourrait le soupçonner mon compte rendu ne rend pas justice à ce qui s'est passé c'était vraiment un moment comique en soi mais évidemment quand on veut voir la comédie c'est mieux de payer sa place et d'aller au théâtre plutôt que de venir assister au spectacle d'une justice qui est envahie par une affaire avec de tels pitres et de tels personnages bref arrivé au bout de son éloquence sur ses questions subsidiaires maître Coudert a dit qu'il se remettait à la sagesse du tribunal pour décider s'il fallait que madame Boulet indemnise monsieur Grimaud il a joué petit il a joué en retrait il n'a pas totalement assumé ses conclusions qu'il avait pourtant écrites il n'est pas tout seul c'est une clique d'abruti il faut dire le mot un chat est un chat le mot de la fin revient à l'accusé bien sûr et donc Grimaud revient et à nouveau il s'égare ses propos partent dans tous les sens mais il a un message quand même central qui est la véritable victime c'est moi-même ma femme mon association mon travail depuis 20 ans avec des insultes envers le père de mon épouse des menaces de mort contre Didier Jouan qui a lui aussi essayé de se suicider etc. les gens l'écoutent patiemment et là il a une phrase il dit il y a dans cette salle un individu qui a mis au point une méthode pour créer des cagnottes pour financer des procès contre moi et là j'ai presque eu peur que la police vienne m'attraper et me mettre en prison mais en fait je pense que tout le monde en a eu rien à foutre de cette accusation évidemment il voulait que ce soit le procès de la zététique de la tronche en billet de ma personne et les autres sauf que c'était son procès à lui mais il dit quand même les coupables sont dans la salle ils sont une quarantaine moi je suis innocent donc là ça sent la fin les juges parlent un petit peu entre eux on vérifie tout on est sur le point du clore et Grimaud là se relève il dit ah mais je voudrais ajouter au sujet de l'expertise quand même et là on le coupe non les débats sont clos monsieur Grimaud oui mais c'est parce que ce soit ce chose là quand même et il continue à parler et la juge a dû lui dire non maintenant il faut vous taire trois fois ah oui d'accord et Grimaud s'est un peu éteint à la fin mais on saura pas ce qu'il avait à dire sur l'expertise de mieux que son avocat mais il a il a tenté quoi il a quand même essayé d'être lui-même c'est-à-dire de parler pour ne rien dire voilà pour le récit des événements qui se sont déroulés lors de cette audience dont on va se rappeler les gens qui étaient là vont s'en rappeler longtemps je pense qu'il y avait quand même des moments assez forts maintenant j'aimerais livrer une petite analyse faire des commentaires et avant de vous laisser partir l'expertise médicale montre que Jean Grimaud a une pathologie mentale on va pas l'insulter et le traiter de fou ça ne sert à rien ne faites pas ça mais c'est pas non plus un blanc-seing pour faire n'importe quoi l'expertise qui dit qu'il a une pathologie mentale ne nous dit pas qu'on doit arrêter de lui répondre arrêter de le critiquer ça veut dire qu'il doit se soigner en fait il sera jugé responsable de ces actes certainement on verra bien ce que les juges décideront à la fin mais nous en tant que critique on ne peut pas il y a deux écueils l'essentialiser le réduire à une maladie mentale faire de la psychophobie en quelque sorte voilà et l'attaquer pour ça ou l'exonérer et arrêter de le contredire parce qu'il serait une pauvre victime de sa maladie il faut naviguer entre ces deux écueils intelligemment on va essayer de le faire je suis l'objet d'attaques permanentes avant de vous quitter je voudrais vous livrer lecture d'un post Facebook il va apparaître à l'écran que Jacques Grimaud a écrit alors en tout cas c'est un profil qui parle en son nom et que lui n'a jamais dénoncé donc on va dire que c'est lui bon c'est lui il publie une annonce pour une conférence de son association de la Nouvelle Atlantide en dessous quelqu'un pose un commentaire neutre qui décrit le procès très court 5 ou 6 phrases et qui explique que Jacques Grimaud est poursuivi et puis qu'on attend le verdict et Jacques Grimaud répond en dessous et c'est la seule réaction publique que j'ai vue de lui donc je par respect pour le prévenu je vous livre son point de vue Jacques Grimaud c'est bien vite résumé une attaque de troll qui dure depuis 20 ans sans succès ce procès était l'une des dernières cartouches de ces manipulateurs qui travaillent entre guillemets en meute comme les hyènes dont ils imitent les rires là je m'arrête je crois que monsieur Grimaud a bien senti qu'on était qu'on a rigolé de lui pendant la l'audience et je pense qu'il l'a mal vécu bon je reconnais son ressenti je reconnais son vécu et je poursuis peut-être d'ici la date indiquée c'est-dessus les magistrats il y a une faute auront lu nos conclusions enfin et que la lumière se fera dans leur conscience manipulée avec vice et perversion point de suspension Socrate Jésus et jusqu'à Dieu donné les professeurs Perron Montagnier et Raoult Idriss Aberkane etc dont moi le processus est le même la syntaxe est à chier mais en gros il se compare à Jésus et à Socrate faire monter l'indignation publique par des déclarations mensongères comme celle ci-dessus et surtout des diffamations mentir et contrefaire la vérité sans cesse et en groupe les pharisiens les évangiles et ce jusqu'à l'effondrement de leur cible ou la disparition façon Stéphane Blé un artiste devenu conspirationniste qui est tombé d'un balcon et qui est mort des vraies victimes pour ma part je suis loin de plier quoi qu'ils disent et fassent la réquisition de madame la procureure bien qu'elle soit de parti pris ne saurait s'imposer à la conscience des magistrats au vu des très nombreuses preuves concrètes assemblées qui n'ont pas été consultées à ce jour il y a tellement encore à faire que le tribunal a reporté à dans deux mois il pense qu'on a reporté le verdict au 19 avril parce que le tribunal pense qu'il y a beaucoup à faire et qu'il faut lire son dossier c'est pas l'impression que j'ai eue mais je peux me tromper par ailleurs cette audience est entachée de nombreuses irrégularités dont il faudra bien discuter merci pour votre témoignage tendancieux vous vendez la peau de l'ours très prématurément d'autant que le dossier en question ne repose que sur les allégations vides de démonstration et de preuves neutres wait and see wait and see attendre et observer faisons cela jusqu'au 19 avril où nous aurons le verdict et je vous referai une vidéo pour clore cette affaire à moins qu'il y ait appel à moins qu'il y ait voilà mais l'affaire juridique l'arc juridique Fossine Boulet la crémeur devrait toucher à son terme le 19 avril nous allons revenir merci beaucoup pour votre soutien sans faille merci de rester parfaitement correct dans les commentaires pas d'insultes envers monsieur Grimaud ça ne sert à rien et ça vous rabaisse vous quand vous les proférez merci pour ceux qui ont contribué à la cagnotte pour information vous avez contribué grâce à votre argent au fait qu'on se déplace jusqu'à Paris à plusieurs pour cette affaire voilà donc la cagnotte sert à rester en justice elle servira aussi à rendre compte des différentes affaires Grimaud et d'autres maintenant nous allons suivre de près le volet judiciaire des gourous des manipulateurs des des personnes des pseudo-sciences je pense qu'il faut qu'on vous montre et qu'on montre à ceux qui les défendent et à eux-mêmes que la justice passe elle met du temps c'est laborieux c'est frustrant il y a plein de choses qui qui ne seront jamais jugées mais ils font tellement de choses dégueulasses que la justice finit par passer abonnez-vous activez la cloche à bientôt pour les prochaines émissions les prochaines vidéos prenez soin de vous et ne vous laissez pas faire par les manipulateurs et les goûts à bientôt des bisous Sous-titrage ST' 501